bonjour facebook bonjour youtube c'est verdigo comment ça va alors aujourd'hui je pense que pour beaucoup vous devez remarquer que un petit changement oui comme vous pouvez le voir justement il ya deux trois petites choses qui ont un peu changé depuis la dernière fois la semaine dernière je vous avais parlé justement de l'installation de mon fond vert c'est fait et ouais comme sur facebook vous pouvez voir justement le fond vert en question et sur youtube si vous pouvez aller sur youtube vous allez voir que je vous montre ce qui se passe exactement sur le fond vert un petit changement comme ça très sympathique qui fait toujours plaisir et bien sûr tu allais démarrer justement voilà comme ça au moins je vous montre justement sur youtube et je suis en train de faire un enregistrement actuellement sur mon sur l'obs que j'utilise je me dis ça sera peut-être aussi simple bonjour je reprends juste un petit truc c'est bonjour tout le monde comment allez vous c'est verdigo comment ça va donc si vous regardez la vidéo et non le live que je suis en train de faire je expliquais justement de nouveau que sur facebook vous pourriez voir justement le fond vert que je suis en train d'utiliser pour youtube et sur youtube comme vous pouvez voir justement je suis en train d'utiliser un tout nouveau fond vert un fond vert que j'ai eu pour Noël que ça fait vraiment plaisir de l'avoir installé ça me fait tellement plaisir et avec ça je vais pouvoir faire ce que je veux avec le fond vert je ne suis pas sûr ta gueule sans déconner mais si les machines commencent à apprendre la parole où est-ce qu'on va sans déc où est-ce qu'on va donc comme vous avez pu voir au titre de du live que j'ai mis sur youtube et non sur facebook je suis navré aujourd'hui donc comme je l'avais indiqué justement sur youtube je vais donc vous expliquer comment je vais utiliser justement mon fond vert le principe que comment je compte utiliser et bien sûr comment je vais faire pour faire en sorte que free puisse enfin lâcher le morceau comment faire pour que enfin je dis bien enfin ces saletés de fournisseurs d'accès internet la fai puissent enfin me donner la fibre pour que je puisse enfin faire des lives correct que je puisse enfin faire mes lives directement à partir de mon ordinateur et à partir de mon téléphone je suis vraiment désolé sur facebook je sais que vous avez vraiment eu hâte de me voir justement avec le fond vert mais si vous vous abonnez sur mon compte youtube et que vous allez sur sur le live vous pouvez voir justement ce qui se passe actuellement et croyez moi je ne suis pas très content mais vraiment d'une force et on a vu un morceau bon rêve de conneries donc je répète un peu pour ceux qui ne savent pas seul principe de mes lives que je fais actuellement sur youtube et avec facebook bien sûr je suis en train tout simplement je suis en train tout simplement de vous montrer la possibilité d'avoir la fibre avec mes lives et en même temps si vous regardez justement les autres lives que j'avais fait justement sur le même principe sur le même concept bonjour à tous ceux qui vient d'arriver sur facebook et ben vous pouvez bel et bien remarquer que toutes les discussions que j'ai eues avec ces idiots ça a toujours changé ça a toujours eu un petit changement un coup ils vont dire oui vous inquiétez pas on va pouvoir faire en sorte que vous puissiez obtenir la fibre un coup ils viennent dire non non je suis désolé vous n'êtes pas éligible à la fibre alors que en regardant très bien sur orange je sais je porte un t-shirt orange je suis vraiment un idiot j'aurais mieux fait de porter un autre t-shirt un t-shirt vert tiens ça aurait été pas mal tiens c'est une seule façon ça la prochaine fois je penserai à ça porter un t-shirt vert pour vérifier ce que ça donne ah j'ai pensé à faire ça moi tiens ça serait pas mal bref euh qu'est-ce que je disais oui donc du coup ce que je vais faire ça va être simple je vais donc faire un nouveau live donc je vais de nouveau les appeler pour qu'ils puissent me donner les réponses à mes questions pourquoi ça traîne autant pourquoi je n'ai toujours pas eu la moindre réponse concernant l'installation de la fibre chez moi je vous rappelle que chez moi je suis révitré je suis à l'heure du pasteur en Bretagne pour ceux qui ne savent pas vous avez donc à gauche vous avez justement des appartements qui ont la fibre free bouillet télécom orange et bouillet et SFR et et à droite où ils ont exactement la même chose alors au bout d'un moment c'est bien beau de se foutre de la gueule du monde de me retrouver entre deux personnes deux maisons non deux emplacements où il y a justement la fibre tout ce que je demande c'est quand même pas bien compliqué c'est d'obtenir la fibre afin que je puisse enfin profiter de la fibre avec mes viewers est-ce que c'est compliqué ? j'ai l'impression de demander la lune et c'est pas bien compliqué il suffit juste de mettre un boîtier de me raccorder aux autres établissements et terminé j'ai officiellement la fibre et je vais pouvoir enfin vous faire des lives de qualité et non avec même pas 500 kilobits par seconde là j'imagine que sur youtube vous devez me voir d'ailleurs je vais juste essayer de faire un petit changement un petit instant excusez-moi facebook si vous voulez regarder les changements vous pouvez les regarder sur youtube alors si je fais de cette manière là qu'est-ce que je suis en train de faire comme modification ah oui d'accord je comprends mieux donc le test tac je suis désolé hein ah oui d'accord c'est ça source média oui c'est ça c'est un nouveau logiciel que je suis en train d'utiliser donc c'est pour ça que vous trouvez que ça est un peu bizarre voilà je vais modifier un peu comme ça voilà bon forcément j'ai réduit un peu la taille je vais essayer de voir si en mettant juste comme ça ça va pouvoir fonctionner comme je vous l'ai expliqué c'est le principe je vous explique un peu ce qui se passe actuellement et ce que je peux vous faire justement sur mon sur mon live ouais on peut bien voir malheureusement je suis désolé mais on peut pas dépasser les 400 mégabits par seconde j'ai beau changer la taille j'ai beau changer la taille malheureusement ça ne change rien bon je vais en mettre à la taille comme si c'était et tac 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 et voilà hop et voilà bon revenir à la taille comme c'était donc alors pour cette vidéo pour ce live justement je vais donc rappeler justement mes FAI donc mon fournisseur d'accès internet afin qu'ils puissent me donner satisfaction que je puisse justement faire ce que moi j'ai envie de faire je vais essayer de réduire un peu les choses voilà comme ça au moins c'est validé c'est carré c'est d'accès internet free ça commence vraiment à me plaire parce que ce sont les faut savoir que malheureusement free c'est un roi des menteurs pourquoi je dis ça comme vous avez pu voir justement ceux qui ont pu voir justement les anciens live les anciennes vidéos free a décidé de se foutre de la gueule de tous les clients de leur proposer tout et n'importe quoi si par exemple il y avait quelqu'un qui demandait à voir justement la fibre free allait leur dire forcément oui et ce qui voulait avoir justement un décodeur supplémentaire en plus des deux autres nous c'est bien ça on en avait demandé quatre pour vous dire ils vont dire oui vous inquiétez pas on peut vous fournir ce que vous voulez moi je me dis impeccable on fait ça on fait en sorte que ça puisse fonctionner que on puisse obtenir ce qu'on veut et basta on est go on est parti alléluia et ben non il a fallu qu'on se fasse avoir on a eu au final que deux décodeurs sur les quatre qui étaient demandés et en même temps on nous a foutu dans une merde pas possible pourquoi parce que le prix forcément a vachement augmenté on nous a demandé on nous a dit d'attendre justement que un technicien de chiffrerie puisse venir chez nous nous expliquer un peu les choses pour faire l'installation de la fibre telle qu'il soit le technicien il a rien foutu mais vraiment rien il a juste été à gauche à droite il a regardé ce qui était possible de faire il a dit tant qu'il n'y a pas le boîtier de la fibre installée chez vous je ne peux rien faire alors génial à croire que il faut être chez orange pour pouvoir obtenir je dis bien obtenir la putain de fibre ce qui voudrait dire ce qui voudrait dire attendez en réfléchissant un peu dans leur système il faudrait arrêter free passer chez orange orange qui vont faire l'installation de la machine et si on veut quitter orange il faudrait attendre un an ce qui fait que nous on est encore engagé quand même pendant cinq six mois même pas que si je raconte même comme bêtise on a été pris en octobre novembre décembre janvier février ça fait quatre mois il nous reste encore huit mois à tenir huit mois alors c'est bien beau de se foutre de la gueule du monde de cette manière là mais ça vous dire que pour pouvoir décider avec quel fournisseur d'accès internet il faudrait aller il faudrait atteindre en fait un an et il faudrait attendre justement deux ans au total actuellement j'ai cher un an et huit mois alors si c'est ça c'est vraiment des bâtards vraiment mais vous vous rendez compte de la manipulation quand même que c'est obligé les gens de passer chez orange attendre un an et après ça passer au fournisseur que l'on veut pourquoi est-ce que le boîtier de la fibre serait au moins installé il ya des baffes qui se perdent vraiment c'est bien beau mais c'est dégueulasse vraiment pour l'utilisateur c'est vraiment dégueulasse donc je vais revenir justement sur le sujet je vais appeler donc mon fournisseur d'accès internet actuellement je vais lui expliquer que ce que je veux ce que je veux ce n'est pas bien compliqué je veux obtenir la fibre allez c'est parti quoi que vous savez quoi est-ce que je devrais peut-être pas attendre un petit peu qu'il ya des gens qui viennent un peu plus sur le live pour qu'on peut-être que oui peut-être que non je vais juste regarder justement si je pourrais obtenir je suis en train d'utiliser le logiciel pour ceux qui veulent savoir que ce que je suis en train de faire je suis en train de vérifier s'il n'y aurait pas possibilité à verrouiller la prévisualisation on va bien voir ce que ça donne là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver un codec pour vérifier si il y aura possibilité de savoir quand je vais lire ça le nom de viewer qui vient de me voir sous-titres sélecteur automatique de scène ok bon bon c'est assez bizarre ce truc militerie des sorties qu'est-ce que c'est arrêt le streaming après une a d'accord c'est pas mal ça je vois qu'en fait avec le logiciel on peut en fait couper et on peut remettre et arrêter justement le live quand on veut bah arrêter l'enregistrement et arrêter le live autant qu'on veut donc ça c'est quand même assez cool pour ceux qui veulent faire une pause ou ceux qui veulent carrément arrêter justement leur diffusion sans s'en rendre compte transforme et mise à l'échelle on va verser hop oh non 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 ce truc adopter la fenêtre voilà c'est quand même mieux alors juste regarder s'il n'y aura pas possibilité justement de vérifier la possibilité de changer justement le non non j'ai beau essayer de voir je sais pas comment faire ah d'accord ok ah d'accord voilà donc comme ça ça me permet justement de vérifier ce que vous me dites ok l'image perdu réseau 62 134 oh je suis désolé pour ceux qui en sont en train de regarder justement le live sur youtube on a encore une qualité de merde concernant le débit mais je vous promets que dès qu'on pourra enfin améliorer tout ça on le fera ça c'est sûr et certain bon je vois qu'il n'y a pas possibilité de savoir quand même si vous m'avez et si je peux savoir le nombre de viewers j'aurai ça à la fin donc je vais appeler justement le FAI je vais appeler justement free et on va savoir ça tout de suite allez c'est parti let's go non non je pensais qu'il y avait je pensais que ce téléphone là avait la possibilité de me remontrer les appels non faits les appels que j'ai émis mais non bon appeler free numéro de téléphone free 32 44 merci bon allez c'est parti 32 44 et bienvenue chez free pour écouter les mentions légales et le tarif de cet appel tapez pour une assistance sur votre offre mobile free box tapez 2 2 pour une assistance sur la ligne depuis laquelle vous nous contactez tapez 1 pour une assistance sur une autre ligne tapez 2 1 vous avez une question technique tapez 1 vous souhaitez recevoir vos identifiants tapez 2 vous souhaitez passer à la fibre tapez 3 3 dans le cadre de l'amélioration de la qualité de notre service parce que votre avis nous est précieux vous êtes susceptibles de recevoir un questionnaire de satisfaction sur votre adresse mail de contact je ne sais pas comment ça peut être bonjour oui bonjour madame monsieur ouvrait l'appareil je vous appelle donc encore aujourd'hui pour savoir si vous pourriez me donner justement des réponses concernant la fibre oui quelle réponse exactement s'il vous plaît bah j'aimerais savoir tout simplement quand est-ce que je pourrais enfin passer à la fibre d'accord monsieur Audrey moi je m'appelle Sophie hum hum en plus qu'on fait la fibre chez vous j'ai pas la date d'arrivée ici donc je vais pas vous dire exactement quand vous aurez la fibre c'est ce que je peux vous dire c'est que quand la fibre sera disponible chez vous on vous appellera pour vous dire on vous donnera le sien même pour vous attendez non non mais attendez à chaque fois on me dit ça à chaque fois à bout d'un moment enfin me donner une date la semaine dernière c'était la même chose il y a deux semaines c'était pareil la prochaine fois ça on comprend que si on a la date on va donc la communiquer voilà bah justement j'aimerais bien qu'on me communique une date est-ce que ce serait dans un mois est-ce que c'est dans deux mois est-ce que c'est dans trois mois est-ce que c'est dans cinq ans une date euh non mais comme je vous l'ai dit j'ai pas cette information donc je ne peux pas vous dire que ça sera dans deux mois dans cinq ans quand la fibre sera disponible chez vous le thermique qui s'occupe de réconnement de fibres on va vous appeler pour vous dire ou alors que vous en aurons un mail en fait mais là dans ce cas là je ne peux pas vous dire oui dans deux mois ou trois mois dans le délacréci c'est pas possible de faire ça c'est pas voilà c'est pour ça qu'à chaque fois on vous dit la même chose parce qu'on a pas une information non mais sans déconner est-ce que vous savez depuis combien de temps on j'attend à la fibre à la maison à votre avis je comprends que ça fait longtemps mais je ne peux pas pouvoir arriver chez vous honnêtement j'ai rien compris oui vous attendez je comprends tout à fait que c'est entre la bonne fibre et ça va venir seulement qu'on a pas la dette alors je vais vous faire un peu le récap de ce qui s'est passé depuis le début de cette histoire parce que là je pense que vous êtes un peu largué dans l'histoire alors je on avait on avait réussi justement un coup de fuite de chez free qui nous avait expliqué qu'on pouvait obtenir la fibre à partir de chez nous nous forcément on était content on était heureux on était se le point de enfin de passer à la fibre comme on le voulait pour pouvoir enfin avoir une connexion internet correcte et enfin regarder les émissions comme on veut malheureusement ça ne s'est pas fait la personne justement s'est foutu de notre poire en disant qu'on pouvait obtenir 4 décodeurs alors que c'est totalement faux vous nous avez expliqué qu'on pouvait en obtenir au final que 2 et enfin le gars nous avait expliqué qu'il fallait attendre que le technicien de la fibre arrive le technicien de la fibre est venu 2 semaines après justement qu'on a reçu le boitier donc super entre 2 semaines on a pas eu de télé on a pas eu de connexion internet on a rien eu donc génial franchement super on avait mis tout notre tout notre état de conscience tout notre justement tous nos espoirs que ce gars là puisse enfin nous mettre la fibre pour qu'on puisse regarder de nouveau la télé correctement plus une connexion internet super confortable et au final le mec il nous a dit directement désolé je ne peux pas vous installer la fibre pour la bonne et simple raison qu'il vous manque le boitier le boitier qui doit être installé par orange alors que tout ce que je demande c'est quand même pas bien compliqué c'est que vous allez appeler orange vous leur demandez enfin que vous installez le putain de boitier qu'on attend depuis des mois et après ça vous faites l'installation directement comme ça au moins tout le monde est content d'accord j'ai compris donc est-ce que vous allez faire quelque chose c'est à dire j'ai j'ai rien compris excusez moi vous parlez très bas j'entends rien je dis les services c'est déjà ce qu'ils ont à faire comme travaux comme c'est ce qu'ils ont en fait lorsqu'ils n'ont plus déjà qu'ils ont à faire installer le boitier ils ont déjà déjà qu'ils ont fait quelque chose donc quand ils ont ensuite le faire ça ils vont vous déformer donc orange est au courant qu'il faut installer un boitier écoutez il n'y a pas de boitier justement il faut qu'ils viennent installer un boitier ça ils le savent déjà qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas ils le savent déjà au niveau du service c'est pas des gens maintenant qu'ils ignorent ils savent très bien parce qu'ils ont ensuite déjà tout ce qu'ils ont à faire encore une fois je le répète ils vont vous contacter pour vous dire maintenant que c'est pas fini vous allez vous le rappeler on vous dira toujours qu'on a pas la date du raccordement site de chez vous c'est comme ça de même si nous décidons c'est juste l'information qu'on a alors ce que vous allez faire ça va être simple vous allez tout simplement décrocher votre téléphone ou alors vous allez prendre en compte votre boîte mail vous allez marquer le nom du responsable qui s'occupe de ce genre de choses et vous allez lui demander de se bouger les fesses qui viennent installer le boitier ce que au bout d'un moment ça commence vraiment à bien faire d'accord, c'est compris c'est compris vous allez le faire ou vous avez compris vous allez rien foutre ? vous êtes en train de le faire actuellement ? vous êtes en train de le faire actuellement ? oui oui, je vais le faire bon bah écoutez si la semaine prochaine j'entends que forcément rien a été fait vous comprenez que je vais gueuler que ça va empirer je vais continuer justement à pousser la gueulante toutes les semaines je vais continuer à vous appeler pour que vous puissiez enfin bouger les choses d'accord, c'est compris c'est compris vous allez faire quelque chose ou vous allez rien faire ? je ne sais pas ce que j'ai à faire moi ? j'ai rien compris je vais dire ce que moi j'ai à faire après c'est pas moi qui décide quand la fille va arriver chez vous voilà moi je ferais ce que j'ai à faire, je suis sérieuse de m'occuper et je tomberais la dette prévisionnelle et tout quand ils auront qu'un prix alors c'est bien beau, franchement c'est bien beau mais vous allez tout simplement essayer de faire quelque chose bouger en plus les choses les personnes que j'ai eu justement la dernière fois m'ont donné des solutions ils ont essayé de faire bouger les choses ils ont essayé d'argumenter ils ont essayé justement de me parler au lieu de dire très bien, je sais ce que j'ai à faire, je fais ça bougez-vous, c'est tout ce que je demande d'accord John, j'ai compris d'accord, oui j'ai compris vous avez que ce mot-là à la bouche ou comment ça se passe ? mais, j'ai compris parce que vous me demandez, je dis j'ai compris j'espère que vous en avez déjà fait ? bah, tout ce que je vous demande c'est forcément de voir avec vos responsables que vous envoyez un mail justement aux responsables qui s'occupent de l'installation de la fibre je sais pas moi, si j'étais à votre place, je ferais en sorte que les jeux puissent se bouger il y a cette personne qui va pas bien, je vais envoyer des rappels pour que ça puisse se bouger que les techniciens puissent prendre en compte en priorité cette personne qui nous demande la fibre depuis des semaines et comme ça il sera content, il pourra rester chez nous il va pouvoir justement développer son réseau et en même temps faire en sorte que les gens de chez Free, les gens de son entourage puissent aller chez Free je sais pas moi, je suis à votre place, je fais en sorte d'argumenter Ah tiens, pourquoi tu as cherché ? Alors, expliquez-moi ce que vous allez faire Je vais dire de me faire un avis pour envoyer un message, c'est faux ? Donc vous allez les appeler, vous allez envoyer un message dites-moi que vous êtes actuellement sur votre boîte mail, que vous êtes déjà en train de rédiger le message Je vais juste m'aider, non, tu vas traduire, c'est pas un mail qu'on envoie avec quelqu'un Je sais pas que je vais m'aider, c'est pas pour envoyer un message Ah non, 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 croyons Non, 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 excusez-moi mais là c'est faux parce que j'ai eu les autres, les autres personnes justement à la semaine dernière ils m'ont dit que justement, ils allaient envoyer un message ils allaient le mail, ils allaient tout ce qu'il fallait En fonction de temps, j'ai envoyé un mail à quelqu'un moi je suis pas envoyé un mail à une personne C'est pas que je vous dise des choses que j'ai envie de vous dire en fait Je sais C'est juste qu'elles ont mis compétence à moi j'envoie pas d'un mail à des personnes pour le tourner, ils fait quoi que c'est là Tout ce que j'ai à faire c'est votre dossier, je vais laisser des notes dessus Les services qui s'occupent de faire des exercices chez vous ils auront à votre dossier avec eux et ils auront à savoir toutes les notes qui sont en effet dessus Et c'est quel service qui s'occupe du dossier ? C'est quel service qui s'occupe du dossier ? Mais vous, vous pouvez pas les appeler, c'est ce que j'ai dit Je peux pas les appeler, je peux pas les appeler, je vais pas leur envoyer du mail J'ai dit, je vais être juste une offre sur votre dossier Mais ils vous demandent déjà votre dossier là-bas ? Attendez, je sais pas si vous comprenez ce que je dis exactement Je vous demande quel service s'occupe de ça ? Je vous demande pas de les appeler, vous de les appeler ou moins de les appeler Je vous demande juste une réponse, le nom du service qui s'occupe de ce genre de choses Le service Fibre, vous le connaissez ? Et ben voilà, enfin, donc le service Fibre Vous avez un moyen de contacter justement ce genre de personne, ce genre de service Vous pouvez leur envoyer des notes, on est bien d'accord ? On est bien d'accord Bon, à partir de là vous avez marqué Urgent Vous allez dire justement à ce service de se bouger Parce que ça commence vraiment à bien faire A la limite, si vous pouvez me trouver le numéro de téléphone de ce service Pour que je puisse leur monter les bretelles, moi personnellement ça m'arrangerait Si seulement c'était possible Si c'était possible, mais... Incroyable, j'ai l'impression de discuter avec un robot là Si seulement c'était possible Oui, ça va être... Ça va être suivant ce que je peux faire Ça va être... La prochaine fois ça va être quoi ? Sans déconner Écoutez, ce que vous allez faire, ça va être simple Sur les notes que vous pouvez faire Vous pouvez leur faire des notes, vous pouvez leur lancer un papier Vous pouvez écrire quelque chose en disant justement à cette personne là Il faut que ça passe quelque chose Vous allez marquer Urgent Et si c'est possible, marquer ça en rouge Et souligner en noir Ou même plutôt le contraire En noir et souligner en rouge D'accord D'accord, oui, vous allez le faire Ou d'accord, oui, j'en ai marre que cette personne nous parle Oui, je vais le faire J'espère bien Et que si je rappelle justement la semaine prochaine Et que j'entends que forcément rien n'a été fait Que je reçois pas un mail Que je reçois pas un message de chez Free En disant qu'on est en train de se bouger Pour que justement vous puissiez obtenir la fibre Croyez moi, ça va barder Est-ce que vous avez compris ? Oui, je vous ai compris Bon, j'espère qu'on va recevoir un message Une lettre, un papier Un papier officiel qui nous dit Vous allez obtenir la fibre dans peu de temps Donc vous allez obtenir la fibre Ou alors nous allons justement Faire en sorte que les travaux puissent bouger le plus rapidement possible On fait en sorte que ça fait au plus vite Je sais pas si c'est si compliqué que ça Non, pas compliqué Vous allez le faire ? Oui, je vais le faire Et je vais recevoir le message, je vais recevoir la lettre d'ici combien de temps ? Je sais pas Je n'ai pas d'informations Ah non mais... Il va falloir me donner une réponse Moi je veux une réponse dans la semaine Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Non, vous allez attendre, je ne vais pas vous dire que vous allez avoir une réponse dans le déjeuner dans le travail Non, 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 ça va être... Moi, si je vous dis ça va être clair et net Vous allez me trouver une solution Vous allez m'envoyer justement le message, la lettre officielle Dans deux jours, voire même trois jours maximum Je ne veux pas qu'on puisse perdre une seule seconde de plus Ni une seule journée Ok, c'est compris Ok, c'est compris, vous allez bouger les choses ou ok, c'est compris, j'en ai marre que cette personne me parle Ok, c'est compris ce que vous avez dit Et combien de temps, justement, je vais recevoir justement le message ? Je vous ai dit que j'ai pas cette réponse là Je n'ai pas le délai, donc je pars pour répondre Non, 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 je vous l'ai dit, je ne vais rien lâcher Tant que je n'aurai pas justement une réponse claire et nette Concernant le message que je pourrai recevoir pour dire que les travaux vont se faire assez rapidement On se bouge les fesses Moi, je ne vous lâche pas tant que je ne l'ai pas ce message Donc vous avez fait deux mois que je vous dise, oui, dans deux jours, on a reçu un message Oui, bah deux jours, c'est très bien, c'est parfait Moi, je vous dise que dans deux jours, on a reçu un message, mais c'est pas possible en fait, parce que je pars vous dire ça Je sais que c'est pas vous qui vous... Je sais que c'est pas vous qui vous... Le service qui m'occupe de traiter nos demandes va vous appeler Mais tant que si vous voulez faire ça, je ne sais pas Et je ne vais pas vous dire aujourd'hui que vous voulez faire dans deux jours Donc si vous voulez apporter sa demande, franchement, vous ne l'aurez pas Ecoutez, franchement, à quoi ça sert d'avoir un service qui s'occupe de la fibre et qui n'est pas capable de faire son travail correctement ? Mais ils sont en train de faire les travaux, moi, je ne suis pas le service qui m'occupe en fait Ils font leurs travaux, je ne vais pas vous dire qu'ils ne font pas le travail correctement Oui, bah, ils font leurs travaux et au final, si... Et au final, si je rappelle... Je ne sais pas en fait, m'appelez pas à mon service, vous demandez à mon service qui n'est pas à des jours de faire votre part Vous dites, moi, je veux une réponse aujourd'hui, je ne le connais pas dans deux jours, c'est pas possible en fait Vous ne demandez pas un principe à mon direct chumeur, je ne sais pas si les méchants Vous vous rendez compte à quel point ça devient de plus en plus débile ? Que vous me dites que vous ne pouvez pas me donner une réponse parce que si, vous ne pouvez pas me donner une réponse parce que ça Vraiment, je me demande à quoi vous servez quoi Ça fait quand même deux jours, en fait, qu'on vous donne un délai jusqu'à là, c'est parfait Vous voulez à chaque fois qu'on vous donne un délai, c'est pas respecté, qu'on vous donne un délai en fait Vous pouvez juste qu'on vous dit des choses que vous voulez entendre Oui, j'ai envie de dire, ah d'accord, dans deux jours, vous verrez des choses, d'accord Dans deux jours, on ira plus, vous n'aurez rien Vous avez encore dit, je veux un délai, dans trois jours, oui, toujours Pourquoi on veut quand vous vivez des choses, juste parce que vous voulez les entendre, ou juste parce qu'on veut, je ne sais pas Ça vous plairait bien quand je vous dites, oui, dans deux jours, vous voulez pas que c'est pas le cas dans deux jours Est-ce que ça vous plairait bien de faire ça ? Eh, écoutez, écoutez, écoutez-moi Votre service commercial, c'est Est-ce que vous voulez que je vous dise une chose qui ne sera pas le cas dans deux jours ? Moi, est-ce que je... Moi, je vais vous dire que je suis en avance Moi, ce que je veux, c'est que vous bougez les choses Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse avancer d'un cran Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? point c'est vraiment du grand n'importe quoi quoi. Votre service commercial s'est permis de mentir sur justement le forfait qu'on pouvait obtenir. Et au final, quand on essaie d'obtenir quelque chose, ce n'est pas possible et quand on essaie de faire un appel avec vous, vous dites non, excusez-moi, ce n'est pas possible. Non, non, non. Au bout d'un moment, on va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Non, il va falloir arrêter de vous expliquer les choses, en fait. Après, c'est oui, moi, je ne vais pas comme je vous le dis. Non, il va falloir arrêter. Je ne vais pas m'obliger à faire des choses que je ne peux pas. Ce n'est pas ce que mon ressort que je vous dis, c'est ce que je sais, ce que je dis, ce que je ne sais pas, je ne dis pas, je n'invente pas non plus. Voilà. Écoutez, c'est bien vous de se foutre de la gueule du monde. Mais il va falloir un de ces jours que ça puisse se bouger. Vous allez tout simplement demander... Je ne vous dis la vérité, je suis en train de vous foutre de vous. Je ne sais pas plus, je suis en train de vous dire ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Vous trouvez que je ne peux pas vous comprendre ? Ah ben, totalement, totalement. Je vous le dis tout de suite, j'ai l'impression que vous foutez de moi de totalement. Ok. D'accord. Dans deux jours, il va falloir recevoir un message sur le site qui vous donnera, qui vous donnera, en fait, que vous serez accorder la fibre. Donc, je vais enfin recevoir un message qui va m'expliquer tout simplement que je vais obtenir la fibre dans deux ou trois jours. Et si, forcément, je ne l'ai pas la semaine prochaine, forcément, je vais vous engueuler. Ça, vous pouvez être sûr et certain. D'accord. Je tiens, justement, à vous préciser que la distribution que vous avez... Et qu'on a eue depuis le début, donc, que ce soit de chez vous, chez Fir ou chez moi, justement, via, justement... Je tiens, de toutes les façons, c'est vraiment prisé parce que les conversations, elles sont très, très bien enregistrées. Et moi, je vais dormir tranquille parce que moi, personnellement, je ne vous ai donné aucun télé. C'est vous qui voulez que moi, je vous dise que dans deux jours, vous allez recevoir un message. Moi, je vous le dis encore, je n'ai pas eu le télé à vous communiquer. Maintenant, c'est ce que vous voulez entendre, ok, d'accord, dans deux jours, ce sera un message. Ce qui est pour vous faire de lui dire. Oui, mais j'espère que je l'aurai, sinon, ça va parler. Moi aussi, j'espère. Mais, tout est pas bon, c'est vrai que vous ne l'aurez pas parce que je n'ai pas cette information, donc je vous le dis en même temps. Vous n'aurez pas terminé ça dans deux jours, en fait. Moi, je préfère vous le dire. Maintenant, bon, si ça peut vous en plaisir un peu, en deux jours, ce sera un message. Oui, mais il y en a qui ont de la chance. Oui, il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui vont pouvoir dormir chez eux avec la fibre, qui va pouvoir justement télécharger et regarder des films en haute définition, sans aucun cas de ceci. Et d'autres qui vont encore galérer avec un débit de même pas 16 mégabits par seconde pour pouvoir obtenir justement une qualité abordable pour regarder des vidéos ou même télécharger des séries ou même des films. Alors, à cause de qui ? À cause de Free. Merci Free ! Bon, maintenant, on va revenir un peu aux choses normales. Vous allez donc écrire, donc par mail, à la personne qui s'occupe de tout ce bordel, de se bouger les fesses. D'accord. D'accord, oui, vous allez vous foutre de ma gueule encore longtemps, ou d'accord, oui, on va faire le nécessaire ? D'accord, je suis compris. Est-ce que vous avez justement un de vos responsables qui se trouve dans le coin ? Non, il n'y en a pas. Et bien, c'est bien dommage. Parce que si forcément il était tombé sur cette discussion-là, il pourrait plutôt justement prendre le téléphone et expliquer un peu les choses, donc argumenter, faire en sorte que les choses puissent bouger, donner justement des explications claires et nettes sur les choses. Moi, personnellement, ça me conviendrait très bien. À part ça, moi, tout ce que j'ai, c'est une personne qui me dit oui très bien à chaque discussion. Il me dit qu'on ne peut pas me donner une réponse dans les deux jours, on ne peut pas faire en sorte que les choses puissent bouger, je ne suis pas responsable de la fibre, je suis limite, je me demande si je ne suis pas en train de discuter avec une stagiaire. Donc, vous allez sortir justement votre mail, vous allez dire tout simplement à la personne qui est responsable de tout ce bordel de se bouger les fesses, donc de me donner une réponse d'ici une semaine. Si je n'ai pas reçu la réponse dans une semaine, je vais rappeler et ça va barder. D'accord, moi, on a un mot qui est en plus. Je n'ai rien capté. Je vais dire, on a avancé un peu, je ne sais pas. On a avancé un peu, c'est-à-dire que vous avez justement écrit un message, vous avez fait en sorte que les choses puissent bouger ou... Non, 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 les choses ont bougé, bougé, bougé. Les choses ont bougé ? Oui. Ils ont bougé de quelle sorte ? Ils ont décidé d'avancer sur les travaux pour qu'ils puissent venir justement ici ou... Ils ont informé, ils vont vous appeler pour nous dire. Ils vont informer, j'ai rien capté. Ils sont informés, ils vont vous appeler pour nous dire. Vous les avez informés ? Oui. Vous l'avez envoyé un message, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez marqué sur ce message ? Ils vont vous appeler pour nous faire un retour. Qu'est-ce que vous avez marqué sur ce message ? Je n'ai envoyé pas ce message. Est-ce que vous avez une autre chose ? Moi, je n'ai pas envoyé le message à quelqu'un. Ils vont vous appeler pour nous faire un retour. Non mais, c'est quand même dingue. Tout ce que je vous demande, c'est si vous avez envoyé justement quelque chose, si vous avez justement fait quelque chose, vous pouvez me dire ce que vous avez fait. Si vous envoyez un mail, dites-moi ce que vous avez marqué sur le mail. Si vous avez justement fait une note, dites-moi ce que vous avez... Je n'ai pas envoyé du mail. Je n'ai dit, je ne vais pas envoyer du mail à quelqu'un qui soit, je vais juste des notes de votre société. Qu'est-ce que vous avez fait, alors ? Je vais signaler qu'on plait la fibre plus tôt. Voilà. Vous avez marqué... Je n'ai pas dit pas là. Ah, d'accord, mais vous l'avez marqué où sur un post-it ? Vous l'avez marqué par mail ? Vous l'avez envoyé sur Colournub ? Vous l'avez marqué sur une... Ce n'est pas par mail qu'on envoie. Ça ne fait des fois que je dis. C'est une note qu'on laisse sur votre dossier. Alors justement, la note, elle est sur... C'est quoi ? La note, elle est sur où ? Sur un logiciel ? Sur un papier ? Sur quoi ? En crayon papier ? C'est sur votre dossier que la note crème. Alors, le dossier, justement, il est informatis... Je ne vais pas vous expliquer sur tout. Le dossier, il est informatisé ou c'est un dossier papier ? Non, mais je réponds. Je vous pose la question. Est-ce que c'est un dossier papier ou est-ce que c'est un dossier informatisé ? Est-ce que vous appelez déjà ? Est-ce qu'on a votre dossier papier sous les ordres ? J'ai rien capté. Vous avez d'autres demandes, s'il vous plaît ? Non, non. Je vais continuer là-dessus jusqu'à ce que je puisse obtenir une réponse. Ça ne fait rien. Non, vous ne raccrochez pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Alors là, vous avez eu justement, au téléphone, pas une personne sympathique. Pas une personne qui a argumenté. Ça va être, oui, très bien. J'ai compris. J'ai compris. On va faire ceci. On va faire cela. Putain, une seconde. Voilà. Non, là, par contre, je suis désolé. J'ai eu affaire à une personne qui a décidé de se foutre de ma gueule. Du début jusqu'à la fin, qui a fait n'importe quoi, qui a dit n'importe quoi. En plus, je lui demande quand même pas la lune. Je lui demande une réponse claire et nette. Ben non, non. Madame a décidé de se foutre de ma gueule. Madame a décidé de faire comme ça la chante. C'est vraiment du n'importe quoi. Je vous jure, la première chose qu'on va faire dans 8 mois, ça ne va pas être de rester chez vous. Ça ne va pas être justement de continuer à être free, mais ce sera d'arrêter le contrat carrément. Parce que si c'est pour foutre de la merde, comme ça, dans le contrat des gens, dans le dossier où je demande tout simplement si le dossier c'est sur papier ou informatisé, je me pose la question si le dossier. Et là, je pense que vous avez peut-être entendu. Le dossier, c'est même pas sûr que ça soit informatisé. Le dossier, ça doit être sur papier. Les gens prennent en note, comme ça, sur leur dossier. Ils referment, ils le mettent de côté. Ils ont fait leur boulot, ils se tirent, ils ont donné une limite 400 balles. Voilà. Non mais, au bout d'un moment, je commence à en avoir un ras-le-bol quoi. Si c'est pour foutre la merde comme ça dans les contrats des gens, c'est même pas la peine de continuer. Vous savez quoi ? Je ferai justement une vidéo sur le fond vert la prochaine fois. Je vous expliquerai un peu plus ce que j'ai fait justement, ce que j'ai fait justement avec le fond vert. Je vais pouvoir justement... Je ferai un petit peu... Est-ce que j'ai réellement aujourd'hui ? Je vous expliquerai un petit peu plus ce que je compte faire sur le fond vert. Donc du coup, j'avais pensé justement faire des photos sur Insta, des photos montées. Ça, ça va être génial. Je vais pouvoir justement envoyer le résultat sur Facebook, bien sûr, pour que vous puissiez être au courant. sur YouTube, vous pouvez réaliser justement le résultat. Après, c'est plus pour TikTok, je ne pense pas que je vais réussir à faire quelque chose avec ce fond vert, c'est sûr. Et sur Twitter, que malheureusement, ça ne bouge pas énormément. Pareil, malheureusement, je ne ferai pas grand-chose. Pour l'instant, Twitter et TikTok, ça ne sera pas pour l'instant. On verra ça pour plus tard. Si je peux justement faire plus de vidéos de cette manière-là, et si ça peut s'envoyer sur les autres réseaux sociaux, oui, je le mettrai justement. Et ça sera justement sur tous les réseaux. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais les rappeler. Je vais leur dire que leur comportement ne me plaît guère, et que je veux une réponse. Si je retourne encore sur la salle, je lui dirai, ça vous amuse de prendre des jours pour des cons comme ça ? Je leur demanderai tout simplement des excuses en live. Tout simplement. Parce que si c'est pour prendre des jours pour des cons, ça ne vaut même pas la peine de continuer avec eux. C'est parti. 32, 44. Et je ferai bien sûr une nouvelle vidéo avec le fonds, ne vous inquiétez pas. Pour écouter des mentions légales, et le tarif de cet appel, tapez 1. Oui. Pour une assistance sur votre propre mobile, tapez 1. Sur votre propre Freebox, tapez 2. Pour une assistance sur la ligne depuis laquelle vous vous contactez, tapez 1. Au tour. 1. Vous avez une question technique ? Tapez 1. Vous souhaitez recevoir vos identifiants ? Tapez 2. Vous souhaitez pas que à la fibre ? Tapez 3. Pour toute votre question, tapez 4. Tapez 4. Pour des informations sur votre facture ou son règlement, tapez 1. Non. Vous déménagez. Vous souhaitez souscrire une ligne Freebox supplémentaire ou une ligne FreeMobil, tapez 2. Non. Pour des informations sur la livraison de votre équipement, tapez 3. Non. Pour la gestion de votre abonnement et de vos options, tapez 4. Non. Pour des informations sur la rédiliation de votre abonnement, tapez 5. Tapez 2 pour revenir au menu précédent. Je pense que c'est qu'il y a rien d'autre chose. Vous avez une question technique ? Tapez 1. On retourne avec la 3. Pour l'amélioration de la qualité de notre service, parce que votre avis nous est grandieux, vous êtes susceptibles de recevoir un questionnaire de satisfaction sur votre adresse mail de contact. Tape 1. Tape 1. Tape 1. Oui, de nouveau monsieur Ouvray l'appareil. Enchanté monsieur. C'est clair avec vous. Je vous écoute tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, écoutez, je vais me permettre de vous appeler parce que j'ai eu une de vos collègues qui malheureusement ne m'a pas donné de satisfaction et qui a osé raccrocher, elle m'a raccrocher justement au nez. A ça ? Je lui demandais juste au final si justement le dossier que vous avez sur nous, il était informatisé ou il était sur papier. D'accord. Alors, je vois qu'il est informatisé monsieur, il est informatisé monsieur, il est avec la ADFM, il est avec la Freebox, situé précisément au rue de Pasteur. Très bien. Alors, c'est parfait, j'ai eu la réponse que je voulais. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de savoir justement s'il y aurait possibilité que vous puissiez me dire quand est-ce que les travaux pour la fibre vont pouvoir commencer justement à côté de chez moi. C'est bien, c'est bien ça, le 1 bis rue Pasteur. D'accord, juste à l'instant. D'accord, juste à l'instant. On a un message d'erreur sur le test, mais on va faire des tests officiels, on va faire des tests à des sites officiels. Je vous remercie pour votre patience, on s'excuse pour le retard monsieur. Pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, le coup de place, c'est vrai. Quand ça explique, il est de l'instant. Monsieur, j'ai trouvé que, dès que je veux faire le test pour vous, on a trouvé que rue Pasteur, ce n'est pas 10. Alors, rue Pasteur, le 1 rue Pasteur par exemple, c'est celui qui se trouve juste à côté. Mais rue Pasteur, il y en a plusieurs justement dans la rue Pasteur. Donc, je vais vous demander justement, comment ça se passe. C'est que le 1 rue Pasteur, donc celui qui est collé justement à côté de moi, a justement la fibre. Et le 3 rue Pasteur a aussi la fibre. On va faire l'expliquer. 3 rue Pasteur, le 1 rue Pasteur, le 1 rue Pasteur, le 1 rue Pasteur, le 1 rue Pasteur. Actuellement, pour le système interne, pour vous expliquer, monsieur, sur le système interne de chèvres, on a un système de communication interne, et j'ai fait le test sur le système, il nous donne une... un message d'erreur, c'est-à-dire qu'il y a un message d'erreur, c'est-à-dire qu'il y a un message d'erreur, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et puis, j'ai fait le test sur le site officiel, j'ai trouvé que vous n'êtes pas individuant de la fibre. Et j'ai testé avec le 3 aussi pour rue, et j'ai trouvé que vous êtes dans la fibre. Free, actuellement, est en train de faire le... puisque le 3 rue Pasteur est dans la fibre, ça revient bien-sûr aussi, on va faire la fibre sur votre adresse. Pourquoi pas ? Parce que, puisque le message a été déclenché sur le système, automatiquement, automatiquement, il y a une préparation, sûrement. parce que je vais remonter, bien sûr, la demande de ma part, d'accord, en tant que commercial sur le système. Et vous serez informé par mail et par message, bien-sûr, dès que ça sera prêt pour... free, plutôt, ça sera prêt pour avoir la fibre chez vous. Vous serez informé par mail, d'accord, pourquoi vous êtes prêt pour avoir la fibre. Dans ce cas, dès que vous recevez ce message, vous pouvez nous recontacter, ou qu'on puisse vous rapporter, puis on va vous envoyer le technicien. D'accord ? On charge du tout, c'est automatiquement méchue, et gratuitement, avec free. D'accord, ce que j'aimerais savoir, justement, vous me dites qu'il y a eu un message, justement, de... Il y a eu un message, justement, de chez free, disant que... Il y aurait la possibilité qu'on puisse... Bah, un message derrière, pardon, excusez-moi. Disant que c'était en cours de préparation, c'est pas ça ? Pardon ? Tu n'as pas compris ? Excusez-moi, je reprends un peu ce que vous m'avez dit, justement, à l'instant. Vous m'avez dit que c'était en cours de préparation, c'est bien ça ? Exactement. Actuellement, on n'a pas une date précise, aucune information sur la fibre, mais on a un message qui s'est déclenché comme quoi il est en préparation pour faire la fibre. Et ce message-là, il était arrivé il y a combien de temps ? On n'a pas une date, c'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas une date précise. On n'a pas eu aucune information, actuellement, précise, d'accord, pour vous avoir la fibre. C'est-à-dire, au niveau de la date, au niveau de la préparation, on n'a pas de l'information jusqu'à maintenant. Mais vous serez bien sûr, et j'ai une défi, dans l'ébré, il m'en décide, je ne sais pas, je n'ai pas une date précise pour vous corriger. Si je vous donne une information, ça sera une mauvaise, ou plutôt une faite information pour vous. Ah, je m'en doute que ce serait une mauvaise information qu'on me donnerait, d'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, si vous voulez, c'est tout simplement le message que vous avez eu, justement, le message d'alerte. Il s'est déclenché certainement à une journée bien précise. Vous devriez avoir la date, justement, de l'heure et du jour où ce message s'est déclenché. D'accord, on a pas cette information pour être clair avec vous, monsieur. On a pas cette information, mais dans tous les cas, pardon, je vais remonter la demande plus de suite pour vous, pour être le premier bénéficiant dès qu'on aura l'information, monsieur. D'accord, donc, ouais, bah écoutez, en franchement, c'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Un grand plaisir, on est là pour vous, monsieur. Mais vous voyez, j'ai eu justement votre collègue tout à l'heure, je n'ai pas eu justement cette réponse-là, je n'ai pas eu justement la réponse où on me disait que, justement, il y a une alerte qui s'est déclenchée, à croire que ça s'est déclenchée il n'y a même pas 10 minutes, quoi. Exactement, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est une alerte, exactement. D'accord, d'accord. Donc, déjà, c'est super, franchement, on a bien avancé. Je suis ravi de savoir que ce message d'alerte s'est déclenché. Maintenant, bah, si ça a dû se déclencher, c'est qu'il faudrait juste attendre encore que les préparations des travaux se fassent. Exactement. En espérant qu'on pourrait avoir le message d'ici, bah, dans la semaine, quoi, qu'on pourrait savoir... En espérant demain. Demain ? En espérant que le tour, ça sera bien. Ah bah, voilà, si c'est demain... Ah bah, si c'est demain, et là, je vous dis tout de suite, on fait ça tout de suite, hein, ça n'a pas de problème. Alors, monsieur, pour être clair avec vous, on n'a pas une bonne précise. Si j'avais la main de prendre la date, je vais vous communiquer sur ce sujet. D'accord, d'accord. 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 Dans ce cas-là, vous me prévenez justement de désavancer les travaux. Hum-hum. Vous pourrez m'envoyer un mail expliquant qu'il y a quelque chose qui a bougé pendant que ce soit de la fibre. D'accord. Vous reçoivez un mail d'ici, bah, dès que Free, ce sera prêt pour avoir la fibre chez vous. Bien sûr, ils vont vous informer, dans tous les cas, avant, et dès que vous serez éligible, et bien sûr, dès que vous serez prêt pour la migration. Dès que vous reçoivez ce mail, vous pouvez nous recontacter, on va faire le nécessaire pour vous, bien sûr. D'accord. Très bien, très bien. D'accord. Alors, je vois, il y a juste une juste remarque que j'ai remarqué sur votre dossier. L'immobile que vous aviez, il n'est pas rattaché avec la boxe. Pardon, là ? L'immobile que vous aviez, il n'est pas rattaché avec la boxe, pour bénéficier de la réduction. Alors, pour l'instant, on va attendre qu'on puisse obtenir la fibre, et après ça, on en discutera pendant ce que concerne le passage du téléphone à la boxe. D'accord. En plus, monsieur, comme vous voulez, on est là pour vous servir. C'est juste pour être au courant que, puisque vous avez la boxe avec l'immobile, précisément, et la seule qui donne l'avantage de la réduction énorme, au lieu de payer 20 euros, vous ne payez que 9 euros, avec illimité. Au niveau d'internet, ils appellent SMS et MMS illimité. Ce pourfait, il est précisément précis, ou plutôt ciblé, à l'époque, avec 9 euros 80, un des appareils de 9 euros 99, et bien sûr, son engagement. Pour toujours. D'accord, bon bah écoutez, c'est toujours une offre à prendre, c'est toujours intéressant. Bah écoutez, cette offre est encore disponible en combien de temps ? C'est pour le mobile ? Bien compris. Bah vous me disiez que justement il y a une offre intéressante, un 9 euros 90, c'est... Exactement. C'est pour toujours, monsieur, c'est pour vous, puisque vous avez la boxe, monsieur. D'accord, donc il n'y a pas de délai, justement, d'arrêt du site offre. Actuellement, non. Ok, d'accord. Ça va. Bah écoutez, comme je vous l'expliquais, je vais attendre qu'on puisse obtenir la fibre, et après ça, on verra à ce moment-là. Avec grand plaisir, monsieur, on est là pour vous servir, et comme vous voulez. Vous avez d'autres questions, d'autres demandes à rajouter ? Non, non, bah écoutez, pour moi c'est bon. Si déjà, j'ai eu de très bons résultats avec vous, pour comparer justement à votre collègue. Bah écoutez, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est une bonne continuation, et bien sûr, dès que... J'espère avoir une réponse d'ici peu pour on se renseigner de la fibre. Ne vous inquiétez pas de ce côté, il est basculé l'information pour vous. Avant de clôture de notre communication, un petit rapport de votre part, merci de me noter sur les cinq questions. Première déclaration d'enquête de satisfaction, sur ma propre prestation de service à dépôt. Le dernier commentaire, c'est pour free. Monsieur Aubrey, vous avez d'autres questions, d'autres demandes à rajouter ? On est là pour vous servir. Non, bah écoutez, ça me semble bon. Après, si vous pouvez me dire d'où ça en est justement, notre débit serait d'essai, ça serait tout aussi bien. D'accord, on est en place à faire juste un instant. Alors le débit, je ne fais pas assez technique pour vous communiquer ces informations, mais quand même, vous avez un débit intéressant. Alors je vais, et puis il y a, il s'en a pas, et il y a l'appui. Monsieur, ça ne vous dérange pas de vous mettre en relation avec le service technique qui va vous aider de récupérer cette information ? Si vous voulez, après, ouais, ouais, elle est mise du jeu bien, j'ai bien. Monsieur, laissez avec mon instant, je vous mettra en relation avec le service technique. Avant de clôture à notre communication, au nom de celui-là qui est free, on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, à vous aussi madame. Merci, au revoir. Au revoir. Votre temps d'attente est estimé à moins de 2 minutes. J'ai vu le dessus ? Oui, j'ai vu le dessus. Bonjour. Oui, bonjour, Annem. Monsieur Ouvray, pareil. J'aurais aimé savoir, je ne sais pas si votre collègue vous a expliqué un peu mon cas. Non, monsieur, je n'ai eu personne. Non, d'accord. Je lui ai demandé, en fait, si vous voulez, si on pouvait savoir l'état du débit qu'on a actuellement. Du débit ? Oui. D'accord, alors ce qu'on va faire, monsieur, vous allez me communiquer votre nom, déjà ? Alors, Ouvray, A-U-V-R-Y. Merci, avec vous, Fatima Dussartic Technique. Vous êtes bien habite sur le pasteur ? Oui. Allez, on va chercher le bon dossier. C'est tout à l'heure avec notre service commercial. Donc, pour une demande technique concernant le débit en fibre-ostique ? Oui. Pas la fibre. À l'instant, on n'a pas encore la fibre. Dites-moi le débit en ADSL qu'on a actuellement. Vous êtes en ADSL, tout à fait. Vous disposez de la box-pop en ADSL. Bon, à présent, cette dernière est connectée avec un débit de 15 mégabits par seconde. 15 mégabits par seconde, il faut dire en plus qu'on n'utilise pas tout actuellement. C'est pas ce que j'ai compris. Allô ? Je n'ai pas compris, monsieur, pardon. Mais comme justement disait l'un de vos techniciens de chez vous, on nous avait expliqué qu'on n'utilise pas actuellement tout notre débit, parce que j'ai compris. Non, normalement, les 15 mégabits que vous avez, c'est ce que vous pouvez utiliser ou bien consommer. Donc, sur ces 15 mégabits, vous pouvez les utiliser. D'accord, oui. On peut les utiliser, d'accord. Mais bon, j'ai beau, si vous voulez, j'ai beau justement brancher directement mon ordinateur directement à la box, il n'y a pas trop de changements. D'accord. Alors, pour avoir une atteinte de débit maximale, il faudra respecter quelques consignes, c'est-à-dire le câble doit être branché entre un PC et un Xbox, il faudra après arrêter ou bien désactiver la Wi-Fi, c'est votre box, et la télévision aussi doit être arrêtée. Attendez, il va falloir arrêter justement la télévision et arrêter la Wi-Fi. Voilà, vous désactiver la Wi-Fi, il faudra laisser un seul équipement sur le PC que vous allez connecter à très directement avec la box. Oui. Et la télévision doit être arrêtée sur la Wi-Fi. Ah oui, sur la Wi-Fi, d'accord. Si elle est branchée via un CPS, il n'y a pas de problème. Les CPS, vous parlez de la télé ou quoi ? Vous me dites... Ah, du PC, non, il devra être connecté directement de ça avec la box. Parce que même les CPS, en lien avec les non-CPS, il y a aussi des pertes du débit. Parce que ça passe via le rythme électrique, et si jamais il y a des interférences électriques à ce niveau-là, ça aussi, ça bloque le passage du débit correctement. D'accord. Donc du coup, vous n'aurez pas le maximum du débit. Ok, 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 très bien. Le débit, ou bien un connexion généralement, peut être perturbé par pas mal de facteurs. Il y a le facteur matériel, type de raccordement, c'est-à-dire est-ce que c'est Wi-Fi, TPS, ou en câble. Et là, vous allez me dire qu'il n'y a aucun souci de réseau au niveau de la ligne. Parce que c'est ce que j'ai commencé, j'ai commencé par la thèse du débit, au niveau de la ligne, et là, on m'a informé que le débit actuel, il est bien conforme selon les caractéristiques de votre image. Parce que le débit, il dépend de la longueur de votre cadre téléphonique, entre votre domicile et le central téléphonique où votre caméra cordée. Donc là, quand j'ai regardé, il y a presque 2 km de séparation. Ok, vous allez me dire que c'est beaucoup ou pas assez ? Vous parlez de la longueur de ligne ? Oui. Oui, en fait, c'est une longueur qui est importante, c'est celle qui fait baisser le débit. Parce qu'au niveau du centre téléphonique, on vous donne le maximum. Mais après, ça dépend de la distance, des caractéristiques de la ligne, de l'ancienneté aussi de la ligne. Donc ça explique pourquoi pour nous, c'est fixé à 15 Mbps, mais que forcément pour le réseau, c'est pas vraiment le top du top. Bon, 15 Mbps, ça reste correct par rapport aux caractéristiques de la ligne. C'est vrai que c'est pas le top, si par exemple, vous souhaitez connecter plusieurs appareils avec la télévision et tout ça, c'est vrai que ça va buguer. Parce que le débit que vous avez, c'est pas très très top. Oui. Mais malheureusement, dans ce cas de figure, on peut rien faire, parce qu'on dépend de la ligne France Télécom, ou bien l'infrastructure de chez France Télécom, qui était investiée la première fois chez vous, à votre domicile. D'accord, d'accord. Dans tous les cas, de toute façon, on a essayé de demander concernant la fibre, donc pour savoir d'où c'en était, apparemment il y a eu une alerte disant que c'était en cours de préparation. Franchement, de ce côté-là, je suis plutôt ravi, franchement, c'est super. Bon, maintenant, il reste plus qu'attendre que les travaux vont bien se lancer. Tout à fait, monsieur. Donc, la fibre, je vois, est super en cours. Donc, juste vous patientez. Une fois qu'on a des nouvelles, que c'est bien raccordé à l'extérieur, vous serez contacté sur votre portable pour un rendez-vous afin qu'un technicien intervienne chez vous à l'intérieur pour finaliser l'installation. D'accord. Très bien, très bien. Voilà, monsieur. L'installation vient de se faire gratuit et l'abonnement ne changera pas le dernier. Parfait. 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 Franchement, je ne pouvais rien demander de mieux. Et de toute façon, comme je l'avais demandé justement à vos collègues, pareil, vous ne pouvez pas me donner de délai. Non, à très bien. Même nous, on n'a pas que ça, c'est important. D'accord, d'accord. Mais comme je vous ai dit, monsieur, il n'y a pas de demande spéciale à faire de l'autre côté. Ça se fait automatiquement. C'est notre objectif. Une fois qu'on a l'attraiment pour commencer le raccordement, on vous tiendra en cours. Bon. Très bien. De toute façon, votre collègue a refait une relance en espérant que ça puisse repartir, que ça puisse partir, justement. Votre collègue est très, très sympa. Rien à faire. Merci à vous. Vous avez pu me donner de bonnes réponses concernant justement le débit qu'on a actuellement. Et bien sûr, des réponses concernant justement pourquoi on a aussi un débit qui, malheureusement, n'est pas vraiment au top du top. Oui. Mais... Mais dans tous les cas, j'ai eu les réponses que je voulais. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Merci aussi à vous pour votre courtoisie, votre gentillesse. C'est tout à fait normal. Je vous souhaite une excellente... Je vous souhaite quand même une excellente journée, madame. Merci beaucoup. Vous également. Portez-vous bien. Merci à l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô ? Oui, pardon, monsieur, vous avez envie de raccrocher. Ah, d'accord. Bon, je raccroche parce que normalement, je devais obtenir un... Vous savez qu'on appelle ça un questionnaire. Ah, en fait, ce sont dorénavant par e-mail. Donc, vous pouvez répondre demain. D'accord. Voilà. Merci. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup, madame. Je t'en prie. A bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Merci. Bon. Eh ben, c'est fait. Yes ! Comme vous avez pu voir, justement, on a eu une réponse totalement différente avec l'autre conne. L'autre, je m'en retiens de ne pas dire forcément une grosserté. Je n'ai pas trop envie de choquer certains. On a pu avoir une réponse, apparemment, sur une alerte, disant qu'on va y avoir des travaux qui vont pouvoir se faire, justement, chez nous. Or, c'est bien la première fois, depuis que j'appelle, justement, je fais des lives et des vidéos concernant pour qu'on puisse obtenir la fibre. C'est bien la première fois qu'on nous dit qu'on va obtenir une alerte, qu'ils ont obtenu une alerte concernant, justement, l'installation de la fibre. Et ça, croyez-moi, c'est parfait ! C'est parfait ! Oh, yes ! Oh, c'est génial ! Franchement, c'est génial, quoi. Maintenant, il ne reste plus à attendre que les travaux se fassent. J'ai pu obtenir concernant la réponse que je voulais pour la fibre. Facebook, je suis désolé, il ne reste plus que 30 secondes de batterie. Merci beaucoup d'être resté. C'était vraiment un réel plaisir. Je coupe le live et je vous dis certainement à la prochaine. Ciao !